J'étais excisée comme toutes les petites filles dans mon village. A l'époque, j'étais condamnée d'être excisée parce que l'excision, ça fait partie de nos coutumes, de nos traditions. Donc les filles qui ne sont pas excisées, c'est comme si elles ne sont pas normales. Les jours de mon excision, on m'a dit d'accompagner cette dame. Du coup, je me suis retrouvée avec des femmes, enfin quatre femmes, il y avait deux qui m'ont tenu le pied, deux qui m'ont tenu le main. Ils m'ont excisée avec un couteau où la dame, elle est déjà passée de village en village. On lui payait avec deux kilos de durée. Jusqu'à l'âge de 20 ans, moi, je pensais que c'était normal. Du coup, il y avait des gens qui venaient me voir en me disant « Oui, mais madame, ce que vous avez vécu, c'est barbare. » Je me dis « Mais qu'est-ce qui n'est pas anormal ? » « Qu'est-ce qui est barbare ? » Du coup, je commençais à co-hésiter, je commençais à faire des recherches. J'ai rencontré des médecins, des gynécologues qui m'ont expliqué l'excision que j'ai sous-vissée. Et donc, ça m'a fait très mal. Au début, on est en colère. Et ensuite, j'ai cherché l'apaisement. On rencontre beaucoup de jeunes femmes, à la fois des jeunes femmes qui ont été nées et grandi en France, qui ont été excisées pendant les vacances d'été en Afrique, ou bien qui ont été excisées tout simplement ici dans les années 80, parce qu'à l'époque, il y en a qui les faisaient dans la distribution totale, dans les appartements, etc. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on se réjouit enfin de voir que plus en plus on en parle, et que la sensibilisation, elle commence à payer. Donc, le plan qui est lancé par la ministre Marlène Schapa, c'est un abutissement de tout notre engagement depuis 10 ans. Parce qu'au début, il y avait des jeunes qui disaient « Ah, c'est leur culture, c'est leur tradition. » Il ne fallait pas en parler. Et qu'aujourd'hui, on voit que les communautés concernées, les diasporas concernées, commencent à être engazées. Les jeunes femmes qui ont peur d'être excisées, il faut leur dire qu'ici en France, il faut qu'ils en parlent avec une assistante sociale, avec l'infirmière scolaire, ou avec les associations. Il y a plein d'acteurs qui sont mobilisés sur cette question. Donc, aujourd'hui, il s'agit de dire que oui, il faut qu'elles soient vigilantes, il faut qu'elles soient alertées, mais en même temps, c'est un système qui commence à évoluer. Il faut surtout en parler.